Je fais ce parallèle parce que sans constance, on n'arrivera jamais à rien. Et sans engagement, on n'arrivera jamais à rien. C'est tout. Je sais que quand vous parlez du digital, moi je ne veux pas vous dire quelque chose de nouveau. Je sais que vous saviez qu'aujourd'hui, on doit composer avec le digital, le numérique, la mondialisation. Je sais que vous savez cela. Mais tout ce que je peux vous apporter comme valeur ajoutée à cet instant précis, c'est de vous montrer peut-être des astuces pour y arriver. Des astuces qui ont marché ailleurs, qui peuvent aussi marcher chez vous. La première des choses, c'est la prise de conscience. La deuxième des choses, c'est l'engagement. La troisième des choses, c'est cette constance et comment ça se fait. La prise de conscience, c'est en participant à des webinaires comme ça, vous allez prendre conscience. Deuxième des choses, en vous engageant. L'engagement, je ne peux jamais vous forcer. Si cela ne vient pas de vous, elle ne sera jamais appliquée. L'engagement vient de vous. Et maintenant, pour avoir cette constance-là, c'est de faire les choses step by step. La gestion de projet Comme je l'ai dit beaucoup, tout le monde a une compétence. Si quelqu'un est bon en gestion de projet, toi tu es bon en prise de parole en public, toi tu sais faire des powerpoint, toi tu es un designer, toi tu es un développeur et tout, on se doit de faire une synergie des compétences. Pourquoi ? La synergie des compétences favorise la réussite, c'est aussi simple que ça. Mais parce que quand on est épargé, c'est très compliqué. Mais quand on est ensemble, on peut arriver à une meilleure réussite. Donc la synergie des compétences favorise la réussite. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, vous qui êtes devant moi et mes chers frères qui sont à côté de moi, vous tous, vous avez une compétence à faire valoir. Ne citez jamais que quand on vous dit ce que vous ne pouvez pas, c'est impossible. Ça va peut-être prendre du temps, mais c'est la persévérance, c'est la consistance. Vous vous engagez, la persévérance, la patience et ça va y aller. C'est aussi simple que ça. Donc peu importe dans tout ce que vous allez vous engager, mettez-y le cœur. Qu'est-ce qu'il faut ? Et donnez-vous les armes. Galilée disait que la terre était ronde, on l'a décapité à cause de ça. C'est passé par du ridicule et du dangereux de l'évident. Aujourd'hui, tu veux entreprendre. Forcément, quelqu'un va le trouver ridicule. N'est-ce pas ? Après, à force de t'y mettre, ils vont dire, mais lui, là, il va se faire du mal. Mais le jour où tu auras réussi, ils vont dire quoi ? Ah non, lui, c'est un bon soeur, c'est évident qu'il allait réussir. On passe forcément par ça. C'est aussi simple que ça. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est ridicule aujourd'hui qui sera évident demain ? Donc, je vous pousse à ça. S'énergique, mettez-vous ensemble pour développer des choses. Présenté de la science, engagez-vous et mettez-y de la constance et de la discipline. C'est très important. Toute révolution, si elle est une révolution, elle passe par trois étapes. Du ridicule, dangereux et de l'évident. Et la synergie des compétences favorise la réussite. C'est aussi simple que ça. Merci. Sous-titrage ST' 501